Alors bonjour, bon matin, chère Église. C'est toujours un privilège et un honneur pour moi de prêcher à la Grande Assemblée. Mon nom, c'est Ralph. J'ai l'honneur de servir ici sur l'équipe pastorale. Et avant d'aller plus loin, permettez-moi pendant un instant de prier, pendant quelques instants. Jésus, je veux te remercier du fait qu'on peut se réunir, quoique virtuellement, mais qu'on puisse se réunir auprès de ta parole. Seigneur, on aspire à ce moment où est-ce qu'on va pouvoir être de nouveau réunis ensemble, à ces moments qui sont chers à nos cœurs, auxquels on aspire, qu'on va pouvoir se réunir avec famille, avec amis, avec l'Église. Et Seigneur, aide-nous à saisir que ces moments auxquels nos cœurs soupirent ne sont que l'ombre de ce qu'on vivra lorsqu'on va être auprès de toi. Mais Seigneur, alors qu'on est ici bas, si tu tardes ta venue, permets qu'on puisse témoigner la grandeur de ton nom avec fidélité. Seigneur, je te prie de bénir ce temps qu'on va passer ensemble autour de ta parole, qu'on puisse être réceptifs à ce que tu veux nous dire. Guide-moi, Seigneur, alors que je prêche ta parole. Dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Amen. Alors, vous savez, dans la vie, je suis quelqu'un qui aime plaire. J'aime faire plaisir aux gens. J'aime faire sourire autour de moi. J'aime bien paraître. Et si je pousse ma réflexion un peu plus loin, je dois avouer que l'opinion des gens m'importe. L'opinion des gens, ce que les gens pensent de moi m'importe. Et alors que je fais cet exercice désagréable que de me confesser publiquement, vous qui me jugez dans le confort de votre sofa, ça ne devrait pas vous surprendre si je vous dis qu'en y réfléchissant bien, je me rends compte que je ne suis pas le seul. Je me rends bien compte que je ne suis pas le seul. La réalité, c'est qu'on aime plaire. On aime plaire. Et à différents degrés, certainement, et de différentes façons, mais on aime bien paraître. Et ça se manifeste de tellement de façons. Ça se manifeste de tellement de façons. Je suis souvent allé à New York et mon père y habitait. J'avais de la famille là-bas et j'ai encore de la famille là-bas. Et j'ai souvent fait la route conduisant Montréal-New York. Et dans tous ces voyages, il m'est arrivé une seule fois de faire un voyage avec un guide touristique. Il m'est arrivé une seule fois. Puis, j'ai de la famille là-bas, donc je n'ai pas nécessairement besoin d'un guide touristique. Mais bon, des billets vraiment pas chers, des amis qui veulent faire un tour avec un guide. Alors, je me suis dit, bon, pourquoi pas? Pourquoi pas? Donc, arriver là-bas, c'est bien. On fait les touristes. Le guide nous amène à plusieurs endroits. On prend des photos. Wow, c'est beau. OK, c'est bon. Et à un moment donné, notre guide touristique nous dit, et là, je cite, « Mesdames et messieurs, je vais vous amener à un endroit où vous allez pouvoir acheter des vrais faux. » Et c'est vraiment ce qu'elle a dit. Elle a dit des vrais faux. OK? Puis ça, c'est un endroit où les gens vendent des vêtements et des accessoires de marques griffées, du Louis Vuitton, du Fendi, Vachati, etc. Mais c'était des faux. Et c'était des faux à perte de vue. À perte de vue. Mais la qualité était vraiment frappante. OK? Comme tu le touches, tu le regardes, on dirait vraiment que c'est un vrai, sauf qu'à la place de payer 800 $, mais tu vas en payer 40. OK? Vous savez, plus jeune, je me rappelle, un de mes amis avait des espadrilles de la marque Nike E. Et remarquez que je n'ai pas dit Nike. J'ai dit Nike E. Donc, vite, vite, comme ça, quand tu t'attardais, tu voyais quelque chose qui était un peu louche. OK? Mais quand tu t'approchais, tu voyais que c'était Nike avec un deuxième E à la fin. Cette personne-là, visiblement, n'avait pas acheté ses souliers à mon spot de vrais faux de la guide touristique. Donc, vouloir bien paraître se manifeste de tellement de façons dans notre société, OK? De la personne qui ment sur son CV pour se faire engager à la personne qui dit oui, oui, je me débrouille en cuisine. Je me débrouille vraiment bien pour finalement te rendre compte qu'elle te dit ça parce qu'elle ajoute des saucisses puis de l'oignon à son Kraft Dinner. On veut tous bien paraître, sauf que la réalité est que si on est toujours préoccupés par ce que les gens pensent de nous, on ne va pas vouloir dire ou faire des choses qui pourraient nous faire mal paraître. On ne va pas confronter. On ne va pas déranger. Vous savez, je pense sincèrement que l'un des obstacles les plus importants au partage de notre foi aujourd'hui est notre soif d'approbation des gens. On a une soif d'acceptation et on redoute le rejet. Par nature, on pense davantage à ce que les gens pensent de nous plutôt qu'à ce que Jésus pense de nous et nous demande de faire. Accorder une très grande importance à ce que les gens pensent de nous nous amènera rarement à les appeler à croire la bonne nouvelle de Jésus. Je parlais de ça avec ma femme dernièrement puis elle m'a dit « Wow, je vais me repentir de ça, ça me parle ça ». Elle m'a dit « We'd rather let them burn than look bad ». En français, on préfère les laisser brûler plutôt que de mal paraître. Tu peux dire « Ay-yo, you ouch » là-dessus. Aujourd'hui, alors qu'on continue notre thématique sur le livre des actes, on va voir comment Paul fait peu de cas de sa réputation, de sa vie pour la gloire de Dieu. Comme Paul, comme Jésus, qu'on puisse être libéré de notre besoin d'être apprécié et aimé à tout prix. Ma prière, c'est qu'on puisse accorder plus d'importance à ce que Jésus pense de nous plutôt que ce que les gens pensent de nous. Qu'on ne puisse pas vivre pour notre gloire, mais pour sa gloire. Donc, ce matin, je vous invite à tourner vos bibles et on va faire la lecture au complet de notre passage qu'on trouve dans Acte 14. Acte 14. Tournez avec moi. Dans Acte 14. Je débute la lecture. À Iconium, ils se rendirent aussi à la synagogue des Juifs et parlèrent de telle sorte qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs devinrent croyants. Mais les Juifs réfractèrent, suscitèrent chez les non-Juifs de la malveillance à l'égard des frères. Cependant, ils prolongèrent longtemps leur séjour. Ils s'appuyaient avec assurance sur le Seigneur, qui rendait témoignage de la parole de sa grâce en donnant des signes et des prodiges par leurs mains. Dans la ville, la multitude se divisa. Les uns étaient avec les Juifs, les autres avec les apôtres. Mais comme non-Juifs et Juifs avec leur chef se préparaient à les maltraiter et à les lapider, et eux, l'ayant compris, se réfugèrent dans les villes de Liaconi, à l'Istre, à Derbée et dans les environs. Là, ils annonçaient la bonne nouvelle. Il y avait à l'Istre un homme impotent, des pieds infirmes de naissance, qui n'avait jamais marché. Assis, il écoutait parler Paul. Celui-ci le fixa et, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, il dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. À la vue de ce que Paul avait fait, les foules élevèrent la voix et dirent en lycaonien, « Les dieux se sont rendus semblables à des humains, ils sont descendus chez nous. » Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès, parce que c'est lui qui était le porte-parole. Le prêtre de Zeus, qui est devant la ville, amena des taureaux et des guirlandes aux portes. Il voulait, avec les foules, offrir un sacrifice. Quand les apôtres Barnabé et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements et se précipitèrent dans la foule en criant, « Mes amis, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Si nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour que vous vous détourniez de ces futilités en vous tournant vers le Dieu vivant, qui a fait le ciel, la terre et la mer, et tout ce qui s'y trouve. » Dans les générations passées, il a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie, quoiqu'ils ne soient pas laissés sans témoignage. « Il a fait le bien en vous, donnant du ciel, pluie et saisons fécondes, en comblant de nourriture et de bonheur. » C'est à peine s'ils réussirent, par ses paroles, à dissuader les foules de leur offrir un sacrifice. Sur ces entrefaites arrivèrent d'Antioche et d'Iconium des Juifs qui persuadèrent les foules. Ils lapidèrent Paul et le traînèrent hors de la ville, pensant qu'il était mort. Mais quand les disciples l'entourèrent, il se releva et rentra dans la ville. Le lendemain, il partit pour Derbée avec Barnabé. « Après avoir annoncé la bonne nouvelle dans cette ville et fait bon nombre de disciples, ils retournèrent à l'Istre, à Iconium et à Antioche. Ils affermissaient les disciples et les encourageaient à demeurer dans la foi en disant, « Il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans leur royaume. » Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église. Et après avoir prié et jeûné, ils leur confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Ils passèrent ensuite par la Pisidie et arrivèrent en Pamphilie. Après avoir dit la parole à Pergé, ils descendirent à Athalie. De là, ils embarquèrent pour Antioche où ils avaient été recommandés à la grâce de Dieu pour l'œuvre qu'ils avaient accomplie. À leur arrivée, ils rassemblèrent l'église et rapportèrent tout ce que Dieu avait fait avec eux et comment il avait ouvert aux non-juifs la porte de la foi. Ils séjournèrent longtemps avec les disciples. Amen. Ils séjournèrent longtemps avec les disciples. Amen. Donc, il faut saisir qu'à la fin du chapitre précédent, on peut y lire, « Ils provoquèrent une persécution » en parlant des Juifs, là, « Ils provoquèrent une persécution contre Paul et Barnabas et les chassèrent de leur territoire. » Par la suite, on voit que Paul et Barnabas secouèrent contre eux la poussière de leurs pieds et allèrent à Icône, tandis que les disciples étaient remplis de joie et du Saint-Esprit. Donc, après cette fête attaquée, on voit au chapitre 14, qui est notre texte à l'étude aujourd'hui, « Nos deux compatriotes retournaient dans un lieu similaire à celui où ils avaient rencontré de l'opposition. » C'est Tim Keller qui dira, « Plus l'efficacité d'un ministère est grande, plus la résistance et l'opposition sont importantes. » Peu importe, là où la vérité est prêchée, il y aura de l'opposition. Il faut que les chrétiens fassent la paix avec ce fait, avec le fait que notre message n'est pas un message populaire, notre message sera vu comme offensant, notre message ne sera pas bien reçu. Et Jésus est assez clair, hein? Jésus est assez clair lorsqu'il nous dit en Jean 15, 18, « Si le monde a de la haine pour vous, sachez qu'il m'a haï avant vous. » « Si vous faisiez partie du monde, il vous aimerait parce que vous lui appartiendrez. » « Mais vous n'appartenez pas au monde parce que je vous ai choisi du milieu du monde. » C'est pourquoi il vous poursuit de sa haine. Et Paul avait bien saisi ça. Paul comprenait cette réalité. C'est pour ça que lorsque notre texte nous dit « Les juifs réfractaires, suscitaires chez les non-juifs de la malveillance à l'égard des frères », notre texte poursuit en disant « Ils prolongèrent longtemps leur séjour. » À la place d'être intimidés, ils ont continué de proclamer l'Évangile. Mais notez bien, parce que la clé est ici dans la suite, « Ils s'appuyaient avec assurance sur le Seigneur. » Vous savez, ces hommes-là, Paul et Barnabas, vraisemblablement, ce n'étaient pas des hommes fragiles, c'est vrai, mais leur détermination n'est pas venue de leur propre force et volonté. Ils étaient forts parce qu'ils dépendaient du Seigneur. Pendant qu'ils prêchaient sur la grâce de Dieu, ils étaient dépendants de la grâce de Dieu. Gare à nous de proclamer quelconque parole en s'appuyant plus sur nos aptitudes que sur la grâce de Dieu. Jean 5, verset 5, nous dit « Celui qui demeure en moi et en qui je demeure portera du fruit en abondance, car sans moi, vous ne pouvez rien faire. » Si je fais ce que je fais, c'est par la grâce de Dieu. Cette même grâce qui est allée me chercher alors que j'étais perdu, c'est cette même grâce qui me soutient aujourd'hui. Tu sais, que tu sois d'une personnalité plus affable, conciliante ou introvertie, ou plutôt d'un style « va-t'en-guerre » qui n'a pas sa langue dans sa poche, il faut saisir que le partage de la bonne nouvelle de Jésus ne dépend pas d'un type de personnalité. Jésus n'est pas à la recherche d'extravertis avec un sens de la répartie, avec des études en théologie. Non, Jésus est à la recherche d'un cœur bien disposé qui dit simplement « moi, me voici, fais ce que tu veux de ma vie. » Ce cœur humble qui dit « tout ce que j'ai vient de toi, tout ce que j'ai t'appartient. » Qu'on puisse prier ensemble. Seigneur, apprends-nous à faire peu de cas de notre vie. Apprends-nous à faire peu de cas de notre vie. Je pense que c'est notre pasteur qui a un jour dit que le chrétien est comme une poche de thé. « C'est seulement dans l'eau chaude que tu vois à quel point le thé est fort. » Vous savez, dans l'opposition, quand ça va commencer à chauffer, ce qui va faire la différence entre celui qui va tenir ferme et celui qui va fléchir n'est pas un type de personnalité, mais plutôt notre dépendance à Dieu. C'est ce Jésus qui est en toi, dans l'épreuve, dans l'eau chaude. C'est lui qui te rend fort. C'est lui qui te rend fort. Au verset 4 de notre texte, on voit que les gens étaient divisés. Les gens étaient divisés. L'Évangile, c'est spécial parce que ça unit des personnes qui autrement n'auraient pas été unies. Regardez notre Église. Notre Église, elle est cosmopolite. On a plusieurs personnes de plusieurs arrière-plans différents. Puis ça, c'est une des beautés de l'effet de l'Évangile. Par contre, ce même Évangile qui unit est ce même Évangile qui divise la race humaine. Paul va dire en 1 Corinthiens 1,18, « En effet, la prédication de la mort de Christ sur une croix est une folie aux yeux de ceux qui se perdent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est la puissance même de Dieu. » Le message de l'Évangile est uni et le message de l'Évangile divise. Si le message partagé n'a pas cet effet, c'est un signe que ce n'est pas l'Évangile qui est précieux. Vous savez, quand on regarde notre texte, on s'aperçoit rapidement que si certains juifs et gentils étaient unis dans la foi, mais d'autres l'étaient dans l'opposition. Paul et Barnabas ne se laissent pas décourager par cette propagande malveillante. Au contraire, ils sont restés et ils ont passé un temps considérable en apportant correction aux enseignements et en s'appuyant sur le Seigneur. Et la Bible nous dit que les gens se préparaient à les maltraiter, à les lapider. Et quand les disciples s'en sont aperçus, ils sont partis se réfugier dans d'autres villes. Et le texte nous dit que là aussi, là aussi, ils continuaient à avancer, à annoncer l'Évangile. Le texte dit que Paul et Barnabas se sont retrouvés à Lystre, une petite ville qui se retrouve en Galatie, une province romaine. Paul y établit plusieurs églises et d'ailleurs a écrit une lettre à ces églises qu'on retrouve dans le Nouveau Testament, la lettre aux Galates. Dans les actes des apôtres, vous savez, la guérison des infirmes, les miracles et les prodiges étaient interprétés comme un signe de l'Évangile. Ces signes rendaient témoignage de la parole proclamée. Ces guérisons ont eu lieu dans le contexte du judaïsme et ont été interprétées par ceux qui connaissent les principes et les promesses de Dieu. Par contre, on s'aperçoit qu'à Lystre, les guérisons ont été interprétées bien, bien différemment. Notre texte rapporte un miracle. Un homme infirme de naissance. Notre texte dit, Paul le fixa, voyant qu'il avait la foi pour être sauvé, dit d'une voix forte, « Lève-toi droit sur tes pieds. » Il se leva d'un bond et se mit à marcher. Maintenant, regardez comment les habitants de l'Istre ont interprété ce miracle. Le verset 11 nous dit à la vue de ce que Paul avait fait, « Les foules élevèrent la voix et dirent dans l'Icaonien, les dieux se sont rendus semblables à des humains et sont descendus chez nous. Ils appelaient Barnabé Zeus et Paul Hermès parce que c'est lui qui était le porte-parole, le prêtre d'Uzus qui est devant la ville, amena des taureaux et des guirlandes aux portes. Ils voulaient avec les foules offrir un sacrifice. » La foule en a entendu juste assez pour mal interpréter Paul. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont replacé son message dans leur contexte grec et ils ont pensé que Paul disait que les dieux étaient descendus parmi eux comme des hommes. Donc, ils ont identifié Paul comme étant Hermès, le messager des dieux, puisque c'est lui qui parlait, et ils ont supposé que le collègue un peu plus silencieux, c'était Zeus. La foule se préparait à les adorer. La foule se préparait à les adorer. Vous savez, de notre côté de l'histoire, ce comportement peut paraître un peu bizarroïde. Mais si on s'attarde un peu au contexte historique de cette ville, on peut mieux comprendre la réaction. Il faut comprendre qu'à l'époque, le poète latin Ovid racontait cette légende. Un jour, les dieux, Zeus et Hermès, sont descendus dans cette région en prenant la forme d'hommes. D'une façon incognito, sous l'apparence d'hommes, ils ont cherché l'hospitalité, une maison qui pouvait les accueillir. Mais ils ont été rejetés mille fois, la légende nous dira. Finalement, un pauvre couple, malgré leur situation bien humble, les ont accueillis. Les dieux les ont récompensés en transformant leur humble demeure en un magnifique temple et ont puni le reste des habitants, ceux qui ne les avaient pas accueillis avec une grande inondation. Donc maintenant, fort de cette légende locale, on peut maintenant mieux comprendre pourquoi les habitants se hâtaient de servir et même adorer Paul et Barnabas. Les habitants pensaient que cette légende, c'est ce qui se répétait et puis cette fois-ci, ils ne voulaient pas être du mauvais côté de l'histoire. Notre texte nous dit, « Quand les apôtres Barnabé et Paul l'apprirent, ils déchirèrent leurs vêtements, se précipitèrent dans la foule, en criant, mes amis, pourquoi faites-vous cela? Nous aussi, nous sommes des êtres humains de la même nature que vous. Ici, nous vous annonçons la bonne nouvelle, c'est pour que vous vous détourniez de ces futilités en vous tournant vers le Dieu vivant qui a fait le ciel, la terre et la mer. Et tout ce qui s'y trouve dans les générations passées, il a permis à toutes les nations de suivre leur propre voie. Quoi qu'ils ne se soient pas laissés sans témoignage, il a fait le bien en vous donnant du ciel, pluie et saisons fécondes, en vous comblant de nourriture et de bonheur. C'est à peine s'ils réussirent par ses paroles à dissuader les foules de leur offrir un sacrifice. » Vous savez, dans toutes les Écritures, c'est le seul message qui nous est relaté où on voit Paul s'adresser à des païens analphabètes. Maintenant, pourquoi je prends le temps de mentionner ça? Parce que c'est fascinant de voir comment Paul s'adapte aux gens à qui il s'adresse. C'est fascinant. Partout où est-ce que Paul allait, il prêchait la bonne nouvelle de Jésus. Donc, la substance de son message ne change pas, mais son approche, oui. Et on doit apprendre de ça. Vous savez, on raconte qu'un jour, Agatha Christie se demandait si les gens lisaient ses livres simplement à cause de son nom, finalement. Puis, elle s'est mise à écrire sous le pseudonyme de Mary Westmacott. Et on dit que les vraies critiques littéraires l'ont reconnue. Les vraies critiques littéraires l'ont reconnue. Pourquoi? Parce que l'auteur se projette dans sa création. On retrouve une partie de l'auteur dans son œuvre. On retrouve sa signature. Et vous savez, on retrouve la signature de Dieu dans son œuvre. Regardez la nature. Regardez attentivement la création. Vous pouvez passer votre vie à vous attarder sur la création et vous n'aurez qu'un aperçu de la grandeur infinie de Dieu. Paul, il faut comprendre, il ne s'adressait pas à des gens monothéistes, à des personnes qui croyaient en un seul Dieu avec un arrière-plan juif. Non. C'est pour cette raison-là qu'il débute avec la création qui rend témoignage de Dieu et de sa bonté. Il leur enseigne ce que le psaume 19 nous dit. « Tous les cieux proclament combien Dieu est glorieux. L'étendue céleste publie l'œuvre de ses mains. » Il faut comprendre que si Paul avait commencé avec Jésus, directement avec Jésus, la vie et le ministère de Jésus, il y en a plusieurs qui auraient probablement accepté Jésus comme l'un de leurs multiples dieux. Donc, Paul devait établir qu'il y a un seul Dieu au-dessus de toute chose. Vous savez, on n'a aucunement la liberté de diluer le message de l'Évangile, de diluer le message de Jésus. Si on le fait, ce n'est plus l'Évangile. Ce n'est plus l'Évangile. Apprenons de Paul. « We have to meet people where they are. » On doit rencontrer les gens là où ils sont. Là où ils sont. Quand on parle, quand on discute avec les gens qui nous entourent, écoutons-les, observons les gens. Puis on va avoir certains points de contact avec eux. Vous savez, il y en a plusieurs qui sont à la recherche d'amour et d'une communauté. Mais pointons-les au fait qu'on trouve tout cela pleinement en Jésus. Il y en a plusieurs qui sont dans une quête de sens. Mais pointons à celui qui nous a créés avec des intentions, qui a des œuvres préparées en avance pour nous. Il y en a plusieurs qui apprécient la beauté, qui sont attirés par la créativité, par la création. Mais pointons à celui qui a l'univers entier comme tableau pour peindre son œuvre. Il y en a plusieurs qui aspirent à une liberté. Mais pointons à celui qui a brisé toutes les chaînes, qui nous tenait captifs et en qui nous avons une nouvelle vie. Il y en a plusieurs qui sont emprisonnés sous la culpabilité, sous la honte. Mais pointons au pardon ultime qu'on trouve en Jésus, à l'œuvre de la croix. C'est John Stott qui va dire, « Peu importe où nous commençons, nous finirons avec Jésus qui est la bonne nouvelle, lui seul qui peut répondre à tous les soupirs des hommes. » Vous savez, en acte 12, on voit le roi Hérode qui accueille le culte. Il accueille l'adoration de la foule. Luc nous montre ici la réponse opposée dans acte 14. Paul et Barnabas étaient horrifiés quand ils ont réalisé ce qui se passait. Ils ont interdit la foule de les adorer. Et puis, prenons note de ceci, bien souvent, on donne gloire à Dieu, mais on aime bien recevoir une petite dîme. On veut se garder une petite gloire. Veillons sur nos cœurs. Dieu mérite toute la gloire. Tout ce que nous avons n'est que grâce. Qu'avons-nous que nous n'ayons pas reçu? L'inconstance de la foule a de quoi surprendre. Un jour, ils veulent adorer Paul comme un dieu sur terre, et le lendemain, ils veulent le lapider comme le pire des criminels. Ce fait n'est pas sans nous rappeler la foule qui avait accueilli Jésus avec des grands hommages et que quelques jours plus tard voulait sa mort. À l'image de Jésus, Paul est resté fidèle devant l'adulation, l'adoration, et Paul est resté fidèle dans l'opposition, la persécution et la souffrance. Vous savez, je suis une personne qui aime voyager. J'aime voyager, et j'aime différents types de voyages. Ma femme, elle, elle pourrait continuellement aller dans des voyages d'un type un peu plus explorateur, si je pourrais le définir ainsi. Et notez bien, j'aime bien aussi ce genre de voyage-là où est-ce qu'on explore. C'est juste que parfois, j'aime relaxer. J'aime me relaxer durant l'année, j'ai parfois un rythme assez intense. Donc, quand j'arrive en vacances, c'est justement ce que je veux faire, être en vacances. Être en vacances de travail, vacances d'efforts. Je ne veux rien faire. Je ne veux rien faire. Lire, me reposer, manger et on répète. Lire, me reposer, manger et on répète. Moi, c'est ce que j'aime, OK? Donc, pour cette raison, parfois, pas à chaque vacances, OK? Mais parfois, j'aime bien aller dans un tout-inclus. J'aime bien aller dans un tout-inclus, OK? Parce que c'est reposant. C'est reposant. La plage est à côté. J'ai une belle chambre. Je mange comme je veux, quand je veux. Je fais ce que je veux. J'aime bien les tout-inclus. Sauf qu'une chose que j'ai réalisée, c'est qu'ils portent mal leur nom. C'est faux. Les tout-inclus ne portent pas bien leur nom. OK. Bon, je n'ai pas fait tous les tout-inclus qui existent. Donc, peut-être qu'à certains endroits, quand ils disent tout-inclus, c'est vraiment tout-inclus, OK? Mais dans ceux que j'ai été, ça n'a jamais été le cas. Donc, oui, on s'entend. Il y a beaucoup. Il y a énormément. Il y a beaucoup de choses qui sont incluses dans le tout-inclus. Mais il y a des choses que si tu veux, si tu veux les avoir, tu vas devoir payer. Donc, ce qu'il faut comprendre, c'est que dans la mesure que ça reste dans une certaine gamme de prix, ça va être inclus. Mais si c'est trop cher, tu vas devoir débourser. Ces tout-inclus-là me font penser à nous, chrétiens. Le chrétien dit que Jésus est son maître, qu'il est seigneur de sa vie, de toute sa vie, tout inclus. Mais comme les tout-inclus que j'ai connus, bien souvent, il y a des choses qui ne sont pas vraiment incluses dans le diable. Il y a des choses qui ne sont pas incluses. Quand ça commence à coûter trop cher, ce n'est pas inclus dans le diable. Quand il commence à y avoir de l'opposition, ce n'est pas inclus dans le diable. Notre texte nous raconte que des gens sont venus de loin, d'Antioche et d'Icône pour persuader la foule et finir ce qu'ils avaient commencé au début de notre texte. Et ils ont presque réussi, d'ailleurs. Ils ont lapidé Paul, ils l'ont traîné hors de la ville, pensant qu'il était mort. Paul vient juste d'échapper de justesse à l'adoration de la foule. Et maintenant, il fait face à une foule différente, une foule violente. On veut l'adorer. Le jour suivant, on veut l'assassiner. Un instant, il est exalté comme un dieu. Et l'instant d'après, il est brutalement battu au point qu'on le pensait mort. Un moment, c'est le célèbre pasteur de l'heure. Le suivant, un méchant, un homme mauvais, exécuté dans la rue. Le texte nous dit que les disciples ont entouré Paul. Puis qu'il se releva, puis qu'il retourna dans la ville. Je trouve ça fantastique. Comme lui, il n'y a pas peur, lui. Et le lendemain, il fait un voyage de presque 100 kilomètres pour se rendre dans une autre ville pour annoncer la bonne nouvelle. Et ce n'est pas tout. Après avoir fait des disciples dans cette ville-là, le texte nous dit que Paul et Barnabas sont retournés à l'Estre. Là où est-ce que Paul s'est fait lapider pour affermir les disciples et les encourager à demeurer fermes dans la foi en disant « On va passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Vous savez, comme je l'ai dit, notre message, il est offensant. Le message du chrétien proclame l'exclusivité. Le message du chrétien est impopulaire auprès de notre société. Et sans tomber dans le légalisme, c'est normal que le comportement du chrétien, le distance, soit en contradiction, vienne soulever des questions chez les non-chrétiens. Et d'ailleurs, si on est trop bien adapté à notre société, si notre société, elle ne te dérange pas, si les gens ne voient aucune différence entre toi, chrétien, puis le gars d'à côté qui ne l'est pas, je me poserais des questions. Je me poserais sincèrement des questions. Parce que le chrétien ne vit pas sous les mêmes principes que ceux qui ne connaissent pas Jésus. La réalité, c'est que pour plusieurs d'entre nous, on sert Jésus quand ça fait notre affaire. Et quand ça devient trop difficile, trop difficile à notre goût, on capitule. Je me rappelle, dans une église que j'ai fréquentée auparavant, il y avait un jeune homme qui était spécial. Et spécial, pas dans le bon sens de spécial. Ce jeune homme-là était difficile d'approche, il était mal commode, il commettait plusieurs gaffes. Je me rappelle qu'il y a un de mes amis qui a dit « Mais ce n'est pas correct ça, on n'est pas appelé à travailler avec des gens comme ça. » Et là, faites bien attention, la Bible est claire, il y a des choses avec lesquelles on ne devrait pas travailler. Par contre, j'appelle ici au fait qu'on ne devrait pas être surpris de retrouver dans l'église des gens, des cas difficiles. Nous sommes, en quelque sorte, un hôpital spirituel, donc on va en trouver des gens mal commodes. C'est normal. Mais derrière ce que mon ami m'a dit, se cache la pensée que « Mais quand c'est difficile, ce n'est pas normal, ça ne devrait pas être comme ça. » Et c'est exactement le contraire que Paul affirme ici. Paul est revenu pour dire aux chrétiens « On va passer par des difficultés et des détresses. » Quand on est réellement captivé par l'amour de Christ, quand la vérité de qui est Jésus et de ce qu'il a fait pour nous devient la chose la plus importante dans notre vie, on sacrifie volontiers notre confort et nos désirs égoïstes pour s'assurer que d'autres puissent le connaître. Oui, ça nous coûte. Oui, c'est déplaisant. Mais on le fait parce que quand on obéit, on se dit finalement « Waouh, Seigneur, tu sais quoi, prends ce qui te revient. » Là, on le fait volontiers. Puissions-nous ne pas nous refroidir dans notre affection, dans notre amour pour le Seigneur. Trouvons notre identité et notre confiance en lui. Et non pas dans ce que les gens pensent de nous ou dans notre statut ici dans cette vie. Ça va nous libérer. Ça va nous libérer afin qu'on puisse dire au monde le message beau et offensant qu'ils ont désespérément de besoin. C'est 1 Pierre 4, verset 12, qui nous dit « Mes chers amis, ne soyez pas surpris d'avoir été plongés dans la fournaise de l'épreuve comme s'il vous arrivait quelque chose d'anormal. Au contraire, réjouissez-vous car vous participez aux souffrances de Christ afin d'être remplis de joie quand il paraîtra dans toute sa gloire. Si l'on vous insulte parce que vous appartenez à Christ, heureux êtes-vous car l'esprit glorieux, l'esprit de Dieu repose sur vous. Qu'aucun de vous n'ait à endurer une punition parce qu'il aurait tué, volé ou commis quelqu'un d'autre méfait ou encore parce qu'il se serait mêlé des affaires d'autrui. Mais si, comme chrétien, qu'il souffre, si c'est comme chrétien qu'il souffre, qu'il n'en éprouve aucune honte, qu'il fasse au contraire honneur à Dieu en se montrant digne de ce nom. Maintenant, à lieu de la première étape du jugement, il commence par le temple de Dieu. Et s'il débute par nous, quel sera le sort final de ceux qui refusent de croire à l'évangile de Dieu? Comme le dit l'Écriture, si le juste est sauvé à travers toutes sortes de difficultés, que vont devenir le méchant et le pécheur? Ainsi donc, que ceux qui souffrent parce qu'ils obéissent à la volonté de Dieu s'en remettent entièrement au Créateur qui est fidèle et qu'il continue à faire le bien. Il continue à faire le bien. Alors que j'arrive à mon dernier point, le texte nous dit au verset 22, « Il affermissait les disciples et les encourageait à demeurer dans la foi en disant, il nous faut passer par beaucoup de détresse pour entrer dans le royaume de Dieu. » Ils leur désignèrent des anciens dans chaque église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient mis leur foi. Vous savez, Paul savait que ces nouveaux croyants avaient besoin de cette communauté, de ce corps que forme l'église locale. Paul n'était pas simplement intéressé à avoir des décisions, des gens qui décident de suivre Jésus. Paul était intéressé à faire des disciples de Jésus. Donc, malgré le danger, malgré les possibilités de souffrance et d'affliction, Paul était engagé à l'idée de fonder des églises. Notre texte nous donne quelques principes ici pour l'établissement des églises. Premièrement, l'enseignement des doctrines chrétiennes. Deuxièmement, une équipe de leadership, une équipe pastorale pour veiller sur le corps. Et troisièmement, une confiance que Dieu, que c'est Dieu qui va faire avancer son œuvre. Le verset 22 nous dit qu'il les encourageait à rester dans la foi. La phrase « demeurer dans la foi » nous indique qu'ils étaient déjà en possession de doctrine et que Paul venait réaffirmer ces doctrines. Il a enseigné ces doctrines en fortifiant les églises contre l'hérésie. Il a également encouragé les chrétiens en les enseignant que les citoyens du royaume des cieux feront inévitablement face à de nombreuses difficultés. Ensuite, il a désigné des anciens, des leaders. Chaque église avait une équipe. quand on a envoyé pasteur Max à Terrebonne, il y avait une équipe avec lui. Quand on a envoyé pasteur Denis à Saint-Eustache, il y avait une équipe avec lui. On n'envoie pas un pasteur seul comme un cow-boy au Far West. Ensuite, le texte nous dit que nos missionnaires ont confié l'église au Seigneur dans la prière. Puisque Jésus est engagé envers auprès de son épouse l'église, Paul sait, il sait que la congrégation est entre de bonnes mains. Donc, on a vu quelques principes ici pour l'établissement de l'église. Premièrement, l'enseignement de doctrine chrétienne. Deuxièmement, une équipe de leadership, une équipe pastorale pour veiller sur le corps. Et troisièmement, une confiance que c'est Dieu qui fait avancer son œuvre. Vous savez, l'église de portail, notre mission, elle n'a pas changé. On veut ouvrir d'autres églises pour l'avancement du royaume de Jésus. On veut d'autres sites du portail comme ce que Paul a fait. On veut des pasteurs, on veut des équipes de leadership, on veut établir des églises dans des communautés afin de répandre la bonne nouvelle. Voici comment Dieu a choisi de faire avancer son royaume. Donc, quand on dit 10 sites, 10 000 disciples, ce n'est pas seulement un souhait, ce n'est pas seulement un slogan, c'est une prière du cœur, c'est un vif désir de voir la bonne nouvelle de Jésus se répandre. Donc, église, prions, prions et travaillons pour que Dieu nous fasse grâce d'implanter 10 sites de l'église, le portail, et de former 10 000 disciples dans les années à venir. Notre monde a besoin de Jésus, le Québec a besoin de Jésus et nous sommes l'église de Jésus. Donc, ce qu'on dit humblement, c'est « Seigneur, sors-toi de nous. Sors-toi de nous. » Que le monde nous applaudisse ou nous attaque, s'ils n'adorent pas Jésus, ils vont mourir sans espoir. Leur approbation ou leur rejet n'a absolument aucune incidence sur notre éternité. Donc, on doit apprendre, apprendre à abandonner notre besoin d'être aimé afin de vraiment aimer les perdus. Que le monde nous applaudisse ou nous attaque s'ils meurent sans Jésus, c'est là le vrai drame. Donc, permettez-moi, s'il vous plaît, de terminer en prière. Seigneur, alors qu'on partage notre foi, permets-nous d'être fidèles. Permets-nous d'être fidèles sous l'approbation des gens. Permets-nous d'être fidèles, de t'être fidèles sous l'opposition des gens. Donne-nous qu'on ne puisse pas s'égarer sous l'applaudissement des gens. Donne-nous la force de ne pas fléchir devant l'opposition qu'on rencontre lorsqu'on mentionne ton nom. Seigneur, on veut te servir quand ça va bien. On veut te servir quand ça ne va pas bien. Dieu, on te prie pour l'avancement de ton royaume. Nous te prions pour la grâce d'ouvrir d'autres églises. Femme grâce, Seigneur. Seigneur, je me rappelle d'où tu m'as pris. Je me rappelle comment tu es venu me chercher alors que j'étais perdu. Et d'autres personnes ont besoin de cette bonne nouvelle. Seigneur, donne-nous la force de ne pas être de ceux qui préfèrent les laisser mourir plutôt que de mal paraître. Fais-nous cette grâce, Seigneur, en précis nom de ton fils que j'ai prié. Amen. Amen.